salut la famille c'est franckifoot j'espère que vous allez bien ben moi non ça va pas trop comme d'habitude on perd à lille 2-0 voilà en même temps qu'est ce que tu veux espérer tu peux pas espérer grand chose avec avec cette équipe voilà donc il ya eu des points positifs il ya eu des points négatifs donc on va parler un peu tout ça et après on va parler aussi de monsieur franck ma courte lui qui essaye d'endormir tout le monde et qui il faut qu'il arrête un peu de nous prendre pour des cons on va parler on va parler après ça donc voilà lille marseille choc de cette journée voilà lille qui était leader avant le match et le restera d'ailleurs 4-3-3 côté nasser largué voilà sampaoli qui n'était pas encore en place 4-3-3 côté nasser largué je déteste ce système de jeu mais bon on dirait que lui aussi il n'a pas compris apparemment parce qu'il insiste avec ce système moisi qui ne sert strictement à rien bref je vais pas commencer à m'énerver sur ça donc il met balerjik à l'état tsar l'irola nagatomo un milieu à trois avec ncham kamara gay et paillette tovén milic devant première mi-temps de la de la première minute à la 30e domination de lille totale voilà c'est clair et on n'arrive pas à lille qui qui nous presse au haut qui qui joue au ballon qui utilise bien les côtés avec renil d'eau et chelic etc sanchez qui fait bien le jeu donc c'était compliqué les 30 premières minutes voilà on prend l'eau on fait que défendre je rappelle que la devise du club c'est c'est droit au but tu vois c'est droit au but la devise du club nous c'est droit à la défense tu vois on sait que défendre et encore on n'arrive pas donc les 30 premières minutes on n'y est pas du tout on subit oué à Jonathan David il connaît ça ça va vite on prend l'eau les 30 premières minutes on a deux frappes je crois à la mi-temps cette frappe de kamara et ensuite de la 30e à la 45e on voit l'île un peu qu'ils ont vraiment poussé les 30 premières minutes donc on voit l'île qui a un peu plus de mal dans le dernier cadre de la première mi-temps donc j'avais une petite espoir voilà on voit l'ouem qui essaye un peu de faire du jeu tant bien que mal on essaye milic j'ai trouvé trop seul devant voilà on lui balance les ballons on le laisse tout seul qui se démerde tu sais milic c'est c'est hulk devant tu sais non c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser milic il faut jouer à deux pointes bref je suis pas coach malheureusement donc voilà on rentre avec ce 0-0 à la mi-temps j'avais une petite espoir quand même de prendre au moins un point voilà parce que l'île c'est vrai que c'est costaud en ce moment mais voilà ils perdent des points à domicile ils ont perdu des points contre brest ils ont perdu des points contre strasbourg je crois aussi donc moi je me dis l'olympique de marseille est capable de prendre au moins un point à l'île ben non on le fait pas deuxième mi-temps ça se ça se joue un peu plus on voit l'île qui a plus de mal donc on essaye de de faire comme on peut voilà de faire comme on peut mettre au faible on n'a pas d'action on n'a pas d'action c'est incroyable en attaque c'est le néant total voilà le néant total il n'y a rien il n'y a rien offensivement c'est très très compliqué et après ben tu te fais punir voilà parce que quand tu défends tu défends tu défends moi ce qui m'énerve c'est qu'on aurait pu aller chercher quelque chose de mieux tu vois de la 70e jusqu'à la fin c'est défense 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 on se contente du point défense à mort on défend on défend on défend on défend et ben je te fais punir c'est bien fait pour ta gueule c'est bien fait pour nous et c'est mérité pour l'île voilà tout simplement il faut être objectif et je vais pas me taper la crise de nerfs moi vous le savez que cette saison je n'espère plus rien voilà on me parle de la cinquième place il va falloir aller la chercher la cinquième place moi je vous le dis même la cinquième la cinquième place ça va être compliqué ne croyez pas je vous je vous le dis d'entrée et moi cette saison comme je vous ai dit voilà à part la coupe de france j'ai un petit espoir mais après c'est compliqué avec ses joueurs voilà c'est compliqué je te fais punir donc tu as cette frappe d'icône et en deux minutes on prend deux buts en une minute même on prend deux buts bam bam on se fait punir à la fin mandanda qui a fait un bon match et à la fin ben il fait cette erreur voilà frappe d'icône et relâche le ballon le temps après qu'il se relève laisse tomber c'est trop tard et voilà tu t'encaisses ce but et après le deuxième but voilà même pas j'en parle ça sert à rien ça fait deux zéros pour l'île qui conserve sa sa première place c'est c'est un beau leader voilà c'est un beau leader il y a du jeu il y a de l'envie côté lillois voilà donc c'est mérité il n'y a rien à dire les stats du match quand même c'est 23 tirs à 3 23 tirs à 3 pour l'île qu'est ce que tu veux espérer tu veux espérer quoi il n'y a rien à espérer à la mi-temps j'ai vu les stats aussi à la mi-temps c'est moi je regarde beaucoup les applications même à la mi-temps 11 tirs à 1 je crois ou 11 tirs à 2 pour l'île à la mi-temps c'est incroyable qu'est ce que tu veux espérer il n'y a rien à espérer tu as un attaché c'est c'est le néant voilà après il te fait des changements un peu bizarres il te rentre encore benedetto germain qui est rentré pour défendre benedetto je vois pourquoi il est rentré j'aurais aimé voir enrique et voilà enrique et on l'a vu on l'a vu trop tard voilà moi pour moi je le dis je le répète encore une fois benedetto et germain ne doivent plus jouer ils doivent plus jouer ses joueurs voilà tu les rentres je sais même pas pourquoi ils rentrent il ya des petits de mon quartier ils ont 15 ans je vous promets les gars qui sont plus forts que benedetto et que germain et c'est la vérité c'est la vérité ils ont 15 ans les petits tour du monde virgule ils sont là là tu vois c'est je me demande comment ils font pour être professionnel ces deux pitres là bon après j'ai pas les incriminer ils sont rentrés de cinq dix minutes un quart d'heure là je vais pas me prendre sur eux mais voilà on perd ce match offensivement on est nul à chier voilà donc mérité pour lille il n'y a rien à dire stop fin du débat pas besoin de s'enflammer de si ça sert à rien cette saison est foutue à part la coupe de france cette saison est foutue voilà si on finit cinquième c'est ça sera vraiment ça serait vraiment un miracle voilà alors après vite fait match c'est fini on passe terminé on va parler des déclarations de monsieur franck ma courte qui est passé sur rmc et parti voir les groupes de supporters aussi il est passé sur rmc il nous dit oui moi je veux gagner la champions league monsieur ma courte jusqu'à quand tu vas nous prendre pour des tu vois je vais dire je vais dire des gros mots jusqu'à quand tu vas nous prendre pour des cons tu veux gagner la champions league monsieur ma courte est ce que tu crois qu'il ya marqué je vais parler mal je vais parler mal tu nous prends pour qui monsieur ma courte tu nous prends pour qui tu crois que à moi tu vas m'endormir à moi avec les déclarations que tu as fait tu crois qu'à moi tu vas m'endormir tu n'as pas compris qu'on ne souhaite qu'une seule chose c'est la vente du club c'est que tu dégages voilà tout ce que nous souhaitons on arrive même pas se qualifier à europa league et tu me parle de champions league mais tu connais le football mon ami tu le connais le football tu sais c'est quoi un ballon un football le football un terrain des cages un poteau de corner est ce que tu sais c'est quoi monsieur ma courte tu te rends compte des déclarations le mec il est venu quatre fois au stade en deux ans et tu veux qu'on te croit tu t'embas les couilles de l'om tu t'embas les couilles et je le dis haut et fort j'en ai rien à foutre de l'om alors tes déclarations de je veux gagner la ligue des champions parce que c'est nous les supporters qu'on passe encore pour des cons parce qu'il y en a plein qui se moquent de nous à cause de tes déclarations que tu fais tu veux gagner la ligue des champions au mercato monsieur ma courte si tu vends pas si tu vends pas le club au mercato je veux 200 millions tu veux rester au mercato 200 millions papa voilà parce que tu as que des prix tu as je sais pas combien de joueurs libres qui vont partir alors ton trading là de prendre des jeunes de les revendre cher mes couilles mes couilles il faut des joueurs performants pour qu'on puisse enfin concurrencer lyon paris etc et pour qu'on puisse enfin jouer les premiers rôles en ligue il nous faut des joueurs confirmés tu prends deux trois jeunes il n'y a pas de souci tu prends deux trois paris mais il te faut 200 millions monsieur ma courte au mercato d'été tu veux rester en bas 200 millions voilà bas les couilles et tes déclarations de je veux gagner la ligue des champions tu le dis à ton cousin jacques henri héros ça et à ton cousin ouvrard mais pas à nous moi tu m'endors au pas mino à moi tu m'endors au pas je te le dis alors tes déclarations tu te les gardes et on veut la vente du club on ne te veut plus toi ouvrard héros on veut que vous virez du club là j'ai appris que nasser largué apparemment il va signer à quand dans le centre de formation pourquoi tu le fais partir nasser largué le pauvre pourquoi tu le fais partir tu n'as pas compris que c'est toi ma courte héros et ouvrade qu'on ne vous veut plus votre projet est mort qu'est ce qu'on va faire cet été là on parle de chiffres 80 millions d'euros mercato d'été mais qu'est ce que tu vas faire avec 80 millions qu'est ce que tu vas faire si c'est pas si c'est vrai ces chiffres qu'est ce que tu vas faire avec 80 millions d'euros mercato d'été on ne concurrence même pas l'île avec ce budget il faut ouvrir les yeux les gars à un moment donné il faut les ouvrir peut-être qu'il y a certains d'entre vous à qui ma courte il vous endormi à moi ils m'endortent pas c'est que des conneries ce qu'ils nous racontent et ils entraînent bien de nous caresser dans le sens du poil tu as compris il est enlevé héros il vient et fait ses déclarations il va voir le match l'île marseille et on reprend l'avion aux états unis tranquille mais reste-y reste-y ne reviens plus on veut plus te voir tu es venu on a perdu tu nous apporté malheur tu te rends compte ce que tu déclaras à rmc je veux gagner la ligue des champions tu te rends compte comme c'est grave comme c'est grave de faire des déclarations comme ça j'en peux plus de ces déclarations je vous je peux plus j'arrive plus tu te rends compte tu veux quoi tu vas repartir nous laisser comme ça comme ça avec des déclarations de merde on n'arrive même pas se qualifier en ligue des champions et quand on se qualifie en ligue des champions se fait humilier et tu nous parles de champions league avec ton budget de 80 millions 90 millions mercato d'été mais arrête toi va te coucher va te coucher vendre le club vendre le club vendre le club on ne souhaite que ça les supporters on veut un projet ambitieux on veut on veut on veut se permettre de rêver à nouveau voilà qu'est ce qu'on veut d'accord alors si tu crois qu'en virant héros et en levant la mise en demeure au groupe de supporters si tu crois nous endormir avec ça mon collègue tu t'es bien trompé moi je te le dis à moi tu m'endors pas voilà bref les gars je vais arrêter là parce qu'il est 11 heures passées je vais pas t'as compris les petits dorment la famille dorment je vais pas m'emporter mais voilà grosse dédicace à steve ara football à yannick aussi se reconnaîtra à la radio aussi black feeling dédicace à vous mais voilà moi personnellement ce match je retiens rien du tout c'est le néant total et voilà donc plus ce match de merde encore une fois qu'on a vécu qu'on se prend 23 frappes dans la gueule il faut rien dire c'est normal faut pas s'énerver et plus monsieur ma courte avec ses déclarations là et arrête toi arrête toi va le club et casse toi voilà va le club et va t'en merci va le club va t'en tes déclarations plus jamais parce que à marseille il y a des connaisseurs de ballon on connaît le ballon mieux que toi franck ma courte d'accord voilà arrête de nous prendre pour des truffes ton projet je n'y crois pas je n'y crois plus tu peux ramener même zine djine zidane monsieur ma courte je ne crois plus à ton projet ton projet est foiré et il faut que tu vendes le club c'est tout pour le bien de tout le monde voilà là il a du voir il est dans les tribunes comme ça bref les gars je vous laisse là allélohem à la vie à la mort comme d'habitude dites moi en commentaire ce que vous en pensez dans le respect les gars pas la peine d'insulter vous savez moi j'aime pas les insultes machin soyez constructif et dites moi en commentaire ce que vous en pensez de ce match et pour vous est-ce que ma courte nous prend pour des cons ou est-ce qu'il dit vrai moi je moi je je l'espère en tout cas qui nous prend pour des cons parce que si ma courte garde le club l'OM c'est terminé voilà tant qu'il y aura ma courte l'OM ça sera terminé regardez les girondins de bordeaux très bon club avant en ligue aujourd'hui bordeaux désolé les frérots bordelais aujourd'hui bordeaux c'est plus rien si l'OM reste avec ma courte on va devenir la même chose on va devenir un club lambda de ligue c'est ce que vous voulez et bien reste avec ma courte reste avec ma courte moi je je suis pour la vente et je le dis haut et fort je suis pour la vente du club et pour qu'on redevienne ce qu'on ce qu'on était pour qu'on retrouve un vrai projet voilà cette saison est foutue à part la coupe de france cette saison est foutue mettez vous le dans la tête cette saison est foutue et ma courte ton trading tu peux te le mettre où je pense on veut pas de trading on veut des joueurs confirmés on veut des joueurs confirmés voilà et tes déclarations tu te les gardes pour toi mon ami allez je vais arrêter parce que sinon je vais ça sert à rien allez ciao la famille allez loin merci à tout le monde prenez soin de vous et vous prenez pas la tête ça sert à rien on verra bien ce qui se passera